Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage sentimental du signe du taureau pour le mois de mars 2022. Alors ce tirage s'adresse à toutes les personnes qui ont le soleil en taureau, l'ascendant en taureau, la lune en taureau ou Vénus en taureau. Il s'appuie sur le tirage des énergies globales, la guidance générale du mois de mars et je vais venir détailler un petit peu maison par maison ces énergies, ces messages que vous avez à recevoir. Et on va regarder ça dans un premier temps pour les célibataires puis pour les taureaux qui sont en couple. Alors on y va, on regarde ce qui se passe. Donc pour vous au niveau de votre entourage proche, mes taureaux, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un 4 d'épée qui nous parle de calme, peut-être un peu de blocage, de besoin de calmer les choses. Après beaucoup de mouvements, peut-être un temps de calme, un temps de repos, une espèce de stagnation quelque part. C'est très certainement pour vous régénérer quand même, plutôt pour se retrouver avec soi-même, pour faire un travail, alors que ce soit un travail sur soi, un travail professionnel. Vous êtes très absorbé par quelque chose, ce qui fait que vos relations avec l'entourage ne sont pas très intenses. Néanmoins, elles sont basées sur une entente cordiale, bienveillante et un certain équilibre. Donc vous avez un entourage ici qui vous appuie quand vous en avez besoin. Vous pouvez compter, il y a des gens autour de vous sur qui vous pouvez réellement compter. C'est un milieu qui tente à vous équilibrer. Vous allez y chercher en fait vos ressources quand vous en avez besoin et qui vous laisse un peu tranquille, dans une certaine forme d'indépendance quand vous en avez également besoin. Bon, alors on va regarder sur le plan sentimental parce que là, il me semble que voilà, c'est un appui, mais ce n'est pas forcément dans votre entourage proche immédiat là que se trouverait peut-être quelqu'un si vous cherchez une personne. Les relations sont sereines, je trouve, mais je ne sens pas de sentimental ressortir de ces cartes-là. On va voir quand même, je vais prolonger avec un autre tarot, on va voir. Bon, ici j'ai des énergies du verso sur tout ce qui a trait à la vie sentimentale. Pour moi en fait, ça m'appelle à aller vers l'extérieur, la communauté plus élargie que son entourage proche. Ici on est sur les familiers, là on est plus sur la communauté que plus globalement. Bien qu'on soit quand même sur les amis aussi, avec la maison du verso, je suis avec la maison du verso qui est ici en fait, maison 11. Mais bon, donc ça me parle de ça en fait, une communauté plus élargie. Quelque chose de beau arrive pour vous aussi, on a l'étoile ici, tous les espoirs sont permis, il y a quelque chose de beau, de frais, de pur qui arrive pour vous. Donc ne perdez pas espoir si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, il y a du positif qui vient vers vous, vous voyez. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez mais que vous ne fréquentez pas, qui ne fait pas partie de votre entourage proche, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des contacts peut-être. Ou bien vous allez le rencontrer par l'intermédiaire d'autres personnes, par l'intermédiaire d'amis. On va voir ça. Alors, sur l'entourage proche, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus s'il vous plaît. Sur l'entourage proche, on va voir ça. Le magicien. Alors, ce n'est pas exclu que quelqu'un dans votre entourage vous mette en relation avec cette autre personne. Ça, ce n'est pas exclu parce que là, je sens de la communication. On a Mercure ici, il y a une mise en relation. On avait le 8 de bâton tout à l'heure dans le dos de deck qui nous parlait de communication, d'échange. Ce n'est pas exclu que quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui vous est proche, vous présente quelqu'un ou l'occasion d'un repas, l'ami d'un ami, dans une soirée, quelque chose comme ça. Voilà ce que je reçois ici. Bon, sur la vie sentimentale. Sur la vie sentimentale. Est-ce que ça se confirme ? Oui. Alors, il y a quelqu'un qui arrive, alors possiblement... Alors, c'est peut-être vous, ça, parce que c'est le taureau. C'est peut-être vous, c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre. Un autre taureau ou un signe de terre. Ce n'est pas exclu. Bon, il faut voir aussi un placement, peut-être quelqu'un qui a le taureau dans son... Qui a un placement de la lune, de l'ascendant ou de Vénus en taureau aussi. Ce n'est pas exclu non plus. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Oui, alors pas très rapide, pas très flamboyant, mais quelqu'un de solide. Moi, je reçois quelque chose de très bien là. Je pense que vous avez une rencontre à faire qui va vous apporter ce que vous désirez. Les taureaux, là, je... Oui. Ça ne va pas venir de suite, de suite. Peut-être, là, on sent des énergies un peu lentes, mais vous pouvez vous attendre à quelque chose de sympa. Ok. Alors, j'ai trois cartes qui ont sauté. Je vais les regarder pour voir le message des anges. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. D'accord. Je vous ai dit qu'il y avait un repos, là. Et je vous ai parlé d'un travail sur soi. Donc, vous voyez, ça refait écho. Repos, blocage peut-être pour certains. Tant que les problèmes, tant que le travail sur soi n'a pas été fait, on ne trouvera pas son équilibre avec son entourage et donc avec soi-même aussi. Et donc, c'est repris ici par l'oracle. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a ? Cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a après ? Aimez-vous d'abord. Bon, ben voilà. Je pense que c'est très clair. Cela vaut la peine d'attendre. Cette personne qui arrive, ce n'est pas une grosse speedée, un gros speedée. Ce n'est pas quelqu'un de super actif, super dynamique. En apparence comme cela, cela ne veut rien dire. Parce que peut-être que c'est cette personne-là qui a des problèmes familiales à régler aussi avant de venir vers vous. Cela vaut la peine d'attendre parce qu'il y a quelqu'un de bien qui vous attend. Aimez-vous d'abord. Cela va être important. Je le répète souvent dans mes guidances. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous vous aimez d'abord, c'est un préalable à pouvoir être vraiment dans l'amour de l'autre en face de soi. Bon, pas grand-chose de plus à dire. Moi, cela me semble très, très beau. Il y a peut-être des petites choses à aller traiter. Si cela vous parle, vous prenez pour regarder si cela résonne en vous. Moi, je vois quelqu'un qui arrive en tout cas. Voilà. Et ça ne va peut-être pas se faire dans la semaine. Peut-être que la rencontre se fait dans le mois de mars, mais que la concrétisation, elle viendra plus tard. Mais la rencontre, elle se fait très certainement au mois de mars par l'intermédiaire de votre entourage. Voilà, mes taureaux célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour vous abonner aux notifications également, pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Et puis, je vais continuer mon tirage pour les couples. Si vous vous arrêtez de regarder la vidéo ici, je vous embrasse. Allez voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant lunaire vénusien. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors, on passe au couple. Donc, mes taureaux en couple, on va aller regarder votre foyer et votre vie sentimentale. Pour vous et pour votre autre. Ça peut être inversé aussi. Alors, regardons déjà ce qu'on avait comme énergie sur le tirage général. Au niveau du foyer, de gros changements pour vous. Et une envie d'avancer, une envie de nouveauté. Gros changements. Alors, l'autre en face, il est sur quelque chose. Votre autre est sur quelque chose de constructif. Il cherche à coopérer. Moi, je pense que pour vous, là, il y a quelque chose d'extérieur. J'en ai parlé. C'est quelque chose d'extérieur à vous. Peut-être dans du professionnel. Peut-être dans du relationnel qui vous pose un problème. Il y a une relation qui vous pose problème. Donc, ça vous préoccupe et ça, comment dire, ça rejaillit dans le foyer. Votre autre, il est en mode coopération. Il est en mode entraide. Donc, il va vous soutenir, en fait. Je ressens ça. Peut-être que c'est votre autre qui est là, qui a un souci. Et l'indication, c'est aussi, pensez à le soutenir. Il a besoin de vous. Sur tout ce qui est sentimental, la vie sentimentale à proprement parler. Protection de votre côté. Protection, douceur. J'ai beaucoup de sensibilité, de l'échange. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie que ça fonctionne correctement. Alors, c'est marrant parce que les énergies, elles sont un peu entremêlées. Votre autre, en fait, là, il a quand même peut-être du mal à vous voir en difficulté. Voyez. Il a envie de coopérer. Il a envie de vous aider à sortir. Mais au fond de lui et sur le plan, du coup, de ses émotions et de sa sensibilité, ça le met peut-être dans une situation un petit peu compliquée. Bon, néanmoins, moi, je vois des guérisons. Je vois de nouvelles énergies. On me dit, en fait, qu'à partir du moment où vous allez trouver vos solutions, vous allez aider votre autre aussi à être davantage un pilier pour vous. Il ne peut pas tout pour vous, en fait. C'est vous d'abord. C'est vous d'abord. Prenez d'abord soin de vous. Solidifiez votre colonne intérieure. Et puis, vous pourrez, après, aller vers l'autre. Et être aussi un soutien par moment pour l'autre aussi. C'est un peu, comment dire, une valse, une douce valse, en fait. Ce n'est pas toujours à sens unique. Sinon, ce n'est pas très bon. On ne peut pas avoir toujours une relation où c'est l'autre qui donne et soit ou le contraire qui reçoit tout le temps d'être rassuré, d'être soutenu. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et l'autre, en fait, voilà, à partir du moment où vous vous prendrez en main ou vice versa, il faut que l'autre, si c'est vous qui êtes là, il faut que votre autre, en fait, comprenne qu'il est temps de se prendre en main vis-à-vis d'une situation. Et il y a un renouveau dans la matière. Donc, nouveauté, amélioration. Bon, moi, je vois quand même de belles choses. Je vois de belles choses au-delà des difficultés. D'accord ? Au-delà de cette tour. Alors, de toute façon, cette tour, mes taureaux, vous l'aviez, je ne l'ai pas dit, mais vous l'aviez en arcane majeure. C'est clair que ce mois de mars, pour vous, ou pour quelqu'un de votre autre, là, si c'est inversé, il va y avoir du gros changement. D'accord ? Quelque chose qui va changer, un peu de façon surprenante, un peu violemment pour certains. Ça va chambouler. Il y a un équilibre à retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Mais vous allez le retrouver, cet équilibre. Je n'ai pas de souci. Ici, on a un roi de couple. On a beaucoup de fertilité dans le couple. Donc, le couple va trouver de sa force et de sa maturité. Voilà. Ce que je reçois ici, avec cette carte-là, c'est une maturation du couple. On traverse les épreuves à deux et ça nous renforce. Donc, pour moi, le couple, il va... Si vous avez un problème, si vous avez une difficulté ici, ça va fonctionner. Ça va refonctionner correctement. Vous allez trouver des solutions. Et ça passe par une responsabilisation de chacun, en fait. La maturité de chacun. Chacun prend ses responsabilités et compte sur soi pour faire couple avec l'autre. Je vais prendre une carte sur chaque maison pour chacun d'entre vous. Alors, sur la vie sentimentale. C'est retourné. Ok, j'aime beaucoup ce cavalier de bâton. J'aime beaucoup ce cavalier de bâton. Il y en a trois, je ne pense pas. Sur le foyer. Oui, le verso, on a le verso, Uranus. Ok. Oui. Bon, alors, c'est assez puissant. On a déjà deux arcades majeurs, trois de bâton. Ok. Bon, ce que ça me dit, c'est que pour l'évolution de la situation, on a un trois de bâton. Donc, on va se prendre en main, là. Il y a des énergies martiennes, mais plus du bélier, quoi, où on va être actif. Ce n'est pas tellement d'être... Ah, on est dans l'action et pas dans la destruction. Je ressens quelque chose de combattif, de combattant. Donc, on se prend en main. Effectivement, c'est ce qu'on m'annonce ici. Donc, très bien. Et en plus, regardez comment ces deux cartes se regardent. On va gagner, du coup, en énergie, en passion, en fougue. Ça va remettre un coup de boost sur le couple, là. Pas de problème. C'est très bien. Donc, énergie retrouvée, une envie d'avancer à deux. Très, très bien. Mais le préalable, c'est de se prendre en main. Voilà ce que me disent les cartes ici. Pour votre autre, pour spontanéité, une envie d'aller vers sa spontanéité, vers des énergies de créativité. Donc, faire fonctionner le couple avec des solutions nouvelles, des solutions originales, ça intéresse votre autre. Il y a une prise de conscience qui se fait. Moi, je pense que la prise de conscience, elle se fait sur le plan de savoir que l'autre est là, est là pour vous, que vous, vous êtes là pour lui, mais aussi que, voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de « Je comprends que tu es mon âme sœur ». C'est ce que je perçois ici. On va voir ce que nous dit l'oracle. L'oracle des anges. C'est des anges, c'est ça ? L'oracle des anges, je ne sais plus comment il s'appelle. Les anges de l'amour, c'est ça ? Les anges de l'amour. Alors, vous méritez l'amour. Bon, vous êtes dignes d'être aimés. Et je vous ai dit, aimez-vous, c'est-à-dire, voilà, aimez-vous pour penser que vous êtes aimable. Vous êtes aimable et donc on vous aime. Et ça attire l'amour. Ça donne envie, je vous ai dit, l'autre, il doit sentir que vous vous tenez tout seul. Il ne peut pas vous soutenir, vous. Ça, c'est un peu dur à porter, en fait. D'accord ? Vous êtes dignes d'être aimés et nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, voyez, comment je vous ai dit qu'il y avait un renouveau ? Pour moi, ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre. Il y a un renouveau de la flamme. La flamme va se raviver et il y a des prises de conscience qui se font, en particulier chez vous ou chez votre autre. Vous prenez, selon le placement, vous prenez les messages qui résonnent en vous, je l'ai déjà dit. C'est bien. Il va y avoir du... Il va y avoir un nouveau... Un renouveau, en fait. Un renouveau. On me dit qu'il y a un autre message pour vous. Il y a un autre message. Quel est-il, ce message ? Quel message pour mettre taureau en couple, s'il vous plaît ? Finalement, il n'y a pas de message, on dirait. Donc, tout est dit. Ah, tout n'est pas dit, non ? Alors, quel est ce message ? Espièglerie. Voyez le fou, on a les énergies comme ça de spontanéité, un peu un brin de folie. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Lâchez-vous, en fait, voilà. Lâchez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, ne vous arrêtez pas aux... Comment dire ? aux convenances, à ce qui est normal de faire. Mais soyez vous-même, voilà. Soyez vous-même dans le couple. Moi, je sens des énergies très, très belles, mes taureaux, vraiment super. Écoutez, un beau mois de mars sur le plan sentimental pour les personnes qui sont en couple, des améliorations, des concrétisations, du renouveau. Très, très bien. Bien, voilà. J'ai terminé le tirage, mes taureaux. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche aussi pour vous abonner aux notifications quand je publie une vidéo. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Allez voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et puis, retournez voir peut-être la guidance générale qui correspond à ce tirage pour vous, mes taureaux, donc signe solaire, lunaire, ascendant, je refais mon blabla pour tous les gens qui sont concernés par le signe du taureau. Et puis voilà, bon, j'ai terminé, ça y est, j'ai terminé mon blabla. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.